bonjour à toutes et à tous je ne sais pas si vous m'entendez en tout cas si c'est le cas bienvenue au quatrième webinaire des forums France Inde consacré à la littérature engagée une littérature qui est une arme en Inde et dans bien d'autres pays contre la domination alors justement c'est une semaine très particulière puisque c'est cette semaine que se tiendra à Paris les salons du livre où l'homme sera le pays invité pays à l'honneur ça fait 15 ans maintenant que l'Inde était pays invité pays à l'honneur aussi en 2007 les salons du livre accueillait beaucoup d'écrivains et d'écrivains indiens alors on peut se demander ce qui a changé en 15 ans et bien tellement de choses le visage de l'Inde a complètement complètement changé et le visage de l'édition la création bien sûr les festivals littéraires aussi et puis sur le plan politique il y a eu bien des changements que nous évoquerons jamais la liberté d'expression en tout cas en Inde n'a été aussi contrôlée voire menacée et les écrivains comme les journalistes en sont des premières victimes alors ça ne date pas ça ne date pas d'hier c'est une situation qui préexistait et qui empire il y a de nombreux écrivains qui rendent leur prix il y en a eu en 2017 39 qui ont rendu à une grande distinction littéraire en Inde le prix de la Saritia Academy pour protester contre différentes oppressions différents types de censure c'était beaucoup plus que dans les années précédentes quelques années plus tôt l'écrivain Tamoul Mourougan avait été harcelé par l'extrême droite hindou on avait brûlé ses livres et il avait été ensuite traîné devant les tribunaux et s'était mis en retrait de la création littéraire il est sorti de cette retraite heureusement et a continué à écrire une fois que les tribunaux ont relaxé ont abandonné toutes les charges contrôlées ces situations elles se multiplient à un rythme assez effrayant aujourd'hui et il y a une grande vitalité de la littérature indienne en anglais en Inde dans toutes les langues dites vernaculaires mais c'est toujours un bras de fer pour cette liberté d'expression un bras de fer qui se joue notamment pas seulement mais notamment dans des grands festivals comme le grand festival de littérature à Gécourt qui est très décrivé qui a été très décrivé parce que on trouve à la fois des écrivains disons dissidents ou des écrivains critiques des écrivains qui veulent montrer différents types de pressions de genre une pression liée à la caste par exemple et puis il y a aussi dans le même panel parfois des représentants du gouvernement comme ce petit iranique qui est ministre et qui a et qui avait notamment défendu un formulaire adressé aux écrivains de langue ourdou et qui forçait qui devait forcer les écrivains de langue ourdou à faire allégeance à l'Inde et à renoncer à toute critique du gouvernement si vous voulez pouvoir avoir des bourses publiques donc il y a toujours ce bras de fer et cette lutte pour la liberté d'expression et pour pouvoir dénoncer à travers la littérature différentes différentes oppressions qui existent depuis très longtemps et qui s'aggravent et pour parler de ce sujet justement je suis très heureuse d'avoir autour de moi même si c'est virtuellement un aéropage d'illustres spécialistes de la littérature indienne d'ailleurs je note qu'il s'agit que de femmes donc on est dans un panel très féminin par ailleurs ce qui n'est peut-être pas étranger à la discussion sur l'oppression les discriminations alors je vais je vais les présenter alors par ordre alphabétique alors je vais commencer par une invité une intervenante qui va certainement se connecter dans quelques instants et qui n'est pas là que vous découvrirez donc tout à l'heure qui est Oujvashi Bhutalia alors Oujvashi Bhutalia est une historienne journaliste et écrivaine elle se définit elle-même comme activiste progressiste elle a co-fondé Kali for Women qui est la première maison d'édition féministe en Inde et aussi Zubans qui édite à la fois des livres pour enfants et des livres pour adultes elle ne cesse de dénoncer dans son travail à travers les oeuvres aussi qu'elle publie les violences liées au genre la discrimination faites aux femmes les discriminations faites aux femmes et l'image stéréotypée que véhicule une grande partie de la culture populaire notamment le cinéma bolivien voilà pour Oujvashi qui va nous rejoindre tout à l'heure ensuite alors je vais continuer par ordre alphabétique Nicole Guignon Nicole qui est avec nous traductrice indépendante d'ouvrage en Indie et qui a traduit notamment Jutan qui est une oeuvre absolument majeure autobiographique de Val Niki qui est un personnage central très intéressant mais elle nous parlera plus en détail un auteur d'Ali qui se battait pour la dignité humaine quelle que soit la situation des uns ou des autres et ensuite nous avons Kartika Ner bonjour Kartika vous êtes artiste, poète, productrice et librettiste vous êtes l'autrice du Tigre de miel qui est un conte publié en 2013 de Amira ou la princesse imprépide vous avez aussi adapté Angel the Lions avec le chorégraphe Akram Pan et dans un ballet qui a été présenté au théâtre de la ville en 2018 et dont la comédie française a donné une lecture en 2020 vous avez donc plusieurs projets qui mêlent littérature et danse entre la France et l'Homme nous avons ensuite et pour finir par le S donc Shumona Sinha écrivaine indienne installée en France et écrivaine de langue française donc vous êtes non seulement en France mais vous vous exprimez en français vous écrivez en français depuis la tenue du dernier salon du livre vous l'avez été invité c'est à dire en 15 ans vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages justement 4 ou 5 romans dont Calcutta, Apatrie, Fenêtres sur l'abîme, Assomons les pauvres et le testament russe au voyage entre entre la langue entre une langue et une autre langue entre un pays et un autre pays et vous dites au sujet de la langue dans laquelle nous exprimons toutes et tous aujourd'hui donc le français que le français est notre langage de liberté voilà pour nos panélistes aujourd'hui donc on va avec vous toutes explorer la question du rôle de la littérature dans la mise en lumière des différents types de pression et dans la lutte contre la domination donc c'est l'idée de la littérature à la fois comme miroir et comme arme bien sûr alors on va évoquer à la fois cette façon d'être un miroir comment est-ce que la littérature rend compte mais aussi comment elle est perçue comment elle est reçue à la fois par le public et dans le monde de l'édition Oulvachi répondra notamment à cette question puisqu'elle est éditrice on évoquera aussi la question de la liberté des auteurs en Inde et puis pour finir vous nous recommanderez quelques ouvrages, quelques livres qui vous ont marqué que ce soit des livres indiens en anglais, en indivis, dans d'autres langues, d'autres régions rapport sur cette question des oppressions, des discriminations Alors je vais me tourner tout de suite vers Shumona et vous vous demandez Shumona comment est-ce que l'art et précisément la littérature peut rendre compte des difficultés incontournables auxquelles les indiens se passent, les femmes, les dalets et toutes autres minorités et comment la littérature fait-elle pour rendre compte de tout cela Bonjour à tous et toutes et bonjour Ingrid, merci pour cette belle introduction du sujet de nous toutes et bien ce que nous allons discuter aujourd'hui ce n'est pas tout récent comme sujet, n'est-ce pas ? parce que si on considère l'oeuvre de Prem Tiang, de Isma Tchuktaï, de Sada Tresed Manto, de Tagore, de Saratjandra, de Bankim Tiandra on voit de tous ces écrivains romanciers, novelistes, qui ont écrit Prem Tiang a écrit des romans mais aussi des short stories, des nouvelles et les romans de Charles Tiang, les nouvelles de Sada Tresed Manto, de Isma Tchuktaï je parle des écrivains que je connais pertinemment, il y a sans doute en Inde une richesse incroyable de la littérature, dans toutes les langues vernaculaires tous les écrivains romanciers, novelistes ont toujours écrit pour déjouer la domination politique sociétale dans son époque, de leur époque Saratjandra et Prem Tiang notamment, on peut dire, Rabina Tago, il est connu pour sa poésie, pour ses chansons mais ses romans, Gora, Garibahé, La maison et le monde, traduit en français ainsi on montre toujours l'Inde colonisée, l'Inde qui veut se décoloniser, aussi l'oppression qui existe à l'intérieur de la société hindoue une société indienne, intracaste, intercaste, interreligion donc tout cet oeuvre littéraire montre à quel point les écrivains romanciers ont toujours écrit pour répandre, pour créer une résistance pour semer les gemmes de courage, d'espoir dans leur oeuvre littéraire donc on écrit pas, moi je n'écris pas, je dis toujours, je n'écris pas avec un esprit vierge j'écris dans la continuité des choses, je n'écris pas dans la façon linéaire, dans la continuité linéaire de la réalité ou du réel mais c'est une variation altérée, vulgarisée, transcendée que je propose dans mes livres et c'est dans ça que je pourrais parler aujourd'hui, comment moi, à l'appui de mes livres, dans la continuité de travail littéraire qui est déjà fait en Inde et aussi j'ai des inspirations d'ailleurs, je vais en parler comment j'essaye de créer un texte qui, je ne vais pas dire l'oeuvre littéraire pour moi c'est les autres qui en parlent, les critiques et journalistes qui en parlent de l'oeuvre littéraire pour moi mes livres qui sont publiés sur l'Olysée ou le dernier chez Gallimard, traduit dans plusieurs langues et étudier dans des universités françaises, indiennes, américaines, allemandes et donc ce que nous discutons à travers l'appui de mes livres, à l'appui de mes romans comment, qu'est-ce que je propose, alors qu'est-ce que je propose, moi j'ai envie de dire le mot clé dans mon travail littéraire serait l'Ukronie l'Ukronie comme récemment le romancier Laurent Binet qui a utilisé le terme vraiment brillamment pour son dernier roman qui s'appelle Civilisation avec un Z, l'orthographe à l'américaine parce qu'il s'est inspiré d'un jeu vidéo, c'est-à-dire donner une autre version une version altérée de l'histoire avec le grand H moi, pour moi, je pense que dans mes romans, ce que je fais, c'est l'Ukronie partielle et fragmentée c'est-à-dire, je vous donne des exemples concrets maintenant par exemple dans mes livres, comme le deuxième qui ont vraiment fait connaître le grand public critique, à ce moment les pauvres. À ce moment les pauvres, j'ai parlé des demandes d'asile bangladais il y a des centaines et de centaines de personnages qui existent dans ce roman les demandes d'asile bangladais, les traducteurs, les interprètes, les officiers et je prends cette histoire postcoloniale entre l'Inde et le Bangladesh et l'Europe et l'Occident sans nommer les pays, comment le peuple qui est migrateur, qui n'a pas le droit l'homme n'a pas le droit d'aller où il veut, l'argent situe, l'argent et les produits de la consommation dans le monde capitaliste, libéral, ultralibéral, traversent les frontiers or l'homme, l'être humain, n'a pas le droit de franchir les frontiers sauf si il invente ou il s'invente une histoire toute faite, qu'il est persécuté pour des raisons politiques et religieuses, donc c'est une immigration écologique et économique pour les bangladais précisément, je ne parle pas de tout le monde or ils sont obligés de raconter une histoire inventée pour avoir une place, tenter d'avoir une place en Europe. ça c'était pour la semaine l'époque, ensuite j'ai parlé de Calcutta, surtout pour Calcutta pour parler de la situation politique de l'Inde, vous le voyez aussi sur l'écran, c'est peut-être pas la peine que je sors mon exemplaire vieillit, dans le troisième roman Calcutta qui m'a valu le prix de l'Académie française, pris du rayonnement de la langue et de la littérature française, pour ma contribution à la langue et la littérature française, j'en parle parce que les gens ne savent pas, les gens ne me connaissent pas, tout le monde, enfin je ne suis pas aussi connue que ça. Donc dans son roman, dans mon troisième roman Calcutta, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer l'histoire politique de 30-40 ans de l'histoire politique de l'Inde, avant même son indépendance, les courants pacifistes pro-Ghandi, mais aussi des sortagueries, qu'on appelle les terroristes, mais ce sont des indépendantistes armés qui luttaient pour la libération, pour l'indépendance de l'Inde. Ensuite arrive l'indépendance de l'Inde, je parle aussi de périodes d'urgence, les périodes d'urgence lancées par Indira Gandhi, le gouvernement de Kongressai, ces réformes qui ont été parfois très très mal vues, mal vécues au Bengale occidental. Pendant la période d'urgence, comment les militants de gauche, je vais dire de gauche parce que c'était un rassemblement de plusieurs nuances de rouge, communistes, ultra-communistes, ultra-gauches et puis aussi des modérés, qui ont été assassinés, des milliers de morts assassinés pendant la période d'urgence. Ensuite, j'arrive dans les années 90-92, la montée de l'extrême droite en Inde, le parti qui est actuellement au pouvoir, le BGP, Vajpayee, à cette époque-là, Modi était encore jeune pour ainsi dire, Vajpayee, Mooli Mounahar Jyoshi, tout ce qui était d'une avalanche d'Indiens, hindous, fanatiques, fanatisés, biberonnés au discours racial héno-xénophobe, islamophobes en Inde, d'héros des années, qui montaient vers le Nord et à Djota, qui ont détruit la mosquée Babri. Je décris cette scène-là. Tout ce que je vous raconte, ça vous paraît comme si j'écris des essais, mais je n'écris pas des essais, il y a une part de fiction. C'est pour ça que je parlais, j'ai cité le rombinet Uchronie, Uchronie partielle, parce que je prends les fragments d'histoire qui existent vraiment, ceux qui connaissent l'Inde, qui sont indiens d'origine ou qui sont les spécialistes français, européens, américains, qui connaissent l'Inde, qui certainement veulent trouver des fragments d'histoire réelle, j'allais dire, qui ont déjà existé, qui ont déjà lieu, les incidents. Et moi, je les transforme en des fictions, par des fictions, à travers les personnages principaux. Dans mes romans, comme tout le tout dernier, «Apatrie de le testament russe », je parle de Modi, son nom est mentionné, «Mamata Manalji » au Bangal occidental est mentionné, en particulier M.C. est mentionné, les insurrections paysannes du Bangal, qui a fait chuter le gouvernement de gauche qui était au pouvoir depuis 34 ans. Tout ça s'est mentionné, mais qui portait ces fragments d'histoire, je les transforme, je les vulgarise, je les transforme en part de fiction dans mes romans. Et le dernier, « Le testament russe », ça commence avec une scène de l'autodarfé, comme j'ai imaginé une scène qui n'a jamais existé, que l'autodarfé de Mein Kampf, qui est un best-seller en Inde, il ne faut pas oublier, Mein Kampf qui est un best-seller en Inde, qui se vend sur le trottoir. Et donc, ce roman-là, « Le testament russe », commence avec cette scène d'autodarfé, comme si j'imaginais les militants antifascistes, militants communistes, Exembauche, qui ont attaqué des bouquinistes, qui vendaient un bouquiniste, qui est le père de personnages principaux de Mohamed, d'ailleurs, parce que j'avais besoin d'approprier ces parts d'histoire, qui vandalisent son stand, une petite petite échoppe de livres, et qui organise une autodarfé, qui font une autodarfé d'exemplaires de Mein Kampf. Et de là, je fais le parallèle avec l'Union soviétique de l'époque, dans les années 1920, mais je remonte un petit peu dans le passé, comment, sous le régime stalinien, quel était le statut des écrivains, éditeurs, des artistes sous le régime stalinien, comment les deux mondes, l'Inde des années 1920-1990 et l'Union soviétique de l'époque, comment on peut trouver des parallèles entre les régimes totalitaires, diverticides, xénophobes, génocidières, qui mènent les politiques génocidières, et comment les personnes à titre personnel, éditeurs, écrivains, traducteurs, lecteurs, à titre personnel ou ensemble, créent une résistance. Et comme Claire de Vario, dans la Libération, avait mentionné, ou dans la Grande Libérerie aussi, que c'est de proposer au testament russe l'article national des lecteurs, comment, à travers les frontières, comment la littérature est forcément sans frontières. Oui, Ingrid. Shumona Dominique nous dit, Shumona parle beaucoup du chronique, c'est vrai, et ce terme mériterait une définition. J'ai pas entendu. Nous avons dans le chat, quelqu'un qui dit, qui remarque que vous parlez beaucoup du chronique, et qui dit, voilà, ce terme mériterait une définition, réécriture de l'histoire. Vous, ce que vous entendez, vous, par le chronique, quand vous envoyez ce mot, ça n'est pas une vision alternative de l'histoire, mais c'est une ré... c'est... l'utilisation de fragments... Je l'apprends. Je l'apprends, je sais. Oui, j'ai appris le terme tout en connaissance du terme. L'Uchronie, c'est réécriture de l'histoire. Ce que le Robinier a proposé, ce que l'histoire aurait pu, ou on ose dire, ce qu'aurait dû être l'histoire. En tout cas, ce qu'aurait pu être l'histoire. Or, moi, c'est pour ça que je dis l'Uchronie partielle et fragmentée. Je ne dis pas l'Uchronie en tant qu'hôtel, mais l'Uchronie partielle et fragmentée parce que je prends une part d'histoire, mais je les transcende, je les vulgarise, je l'altère aussi. Je n'utilise pas en tant qu'hôtel certains incidents, je les altère, comme le cas pour le testament russe, que cet autodafé de Mein Kampf, l'exemplaire de Mein Kampf, n'a jamais eu lieu. Mais la vente de Mein Kampf, c'est un fait. le monté de fascisme hindouiste en Inde, c'est un fait, nous le savons, nous qui sommes ici, aujourd'hui, nous le savons. Or, moi, à partir de cet incident réel, je transforme, je propose une version altérée, donc pour moi, une chronique partielle et fragmentée, oui. Merci pour cette question. Ça devient intéressant dès le début. Merci beaucoup, Shumona. Justement, puisqu'on parle d'histoire, je vais me tourner vers vous, Katika, parce que quand on s'est appelés pour préparer ce panel, justement, on a parlé d'histoire aussi. Et quand on parlait de littérature engagée, vous me disiez à très juste titre que ça n'avait rien de nouveau et que la littérature était, par définition, un acte de volonté politique. Et qu'il fallait remonter bien avant, bien avant le 19ème siècle et les sortes du roman au Bengale, et que c'était une très ancienne tradition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire, justement, comment la littérature peut rendre compte des difficultés sociales, des oppressions ? Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour cette question qui est beaucoup plus vitale qu'on a tendance à y croire. et merci à Shimona parce que c'était vraiment un rappel extrêmement important sur, justement, le fait que nous l'avons vu beaucoup de fois, comme vous venez de dire, Ingrid. Moi, je crois que la littérature, en fait, tout l'art, l'acte de créer, c'est déjà un acte politique, que l'on soit conscient ou non, que ça soit vis-à-vis du pouvoir directement, en soutien au pouvoir ou en demandant un parrainage au pouvoir ou, au contraire, un acte de résistance, un acte d'interrogation, parce que l'interrogation, c'est aussi très, très important. Je pense que le doute est élément critique et vital, de nouveau, que des certitudes. et, justement, le doute, c'est souvent quelque chose que le pouvoir autoritaire déteste, même plus que la critique en soi. Et, pour revenir à l'historicité, si je l'exprime ainsi, Ben, Ovid, dans Tristia, c'est aussi un acte de lamentation de l'exil, par exemple. Et on vient à quelque chose de plus abstrait, comme Bhassa, où, pour moi, en ne pas tenant compte des règles du Nakashastra, en ayant un héros qui meurt sur scène ou un héros pacifiste, un duriogena pacifiste, c'est aussi, en soi, une interrogation de, disons, du tenon accepté. Et, venons plus tard, justement, dans le 19ème siècle, comme on avait discuté dans la littérature, que ce soit Bangla ou Malayalam, quand il y a Indulekra, qui est reconnu comme le premier roman, même s'il ne l'est pas, de Chandou Menon, c'est une critique de la société existante et des tendances, des pratiques courantes, hiérarchiques, où les bramines ont un certain pouvoir sur les habitudes, ou pas les habitudes, sur les coutumes de mariage, où les femmes naïres sont à la disposition des hommes bramines, et où leurs enfants n'ont pas le droit à l'héritage, c'est un acte de critique. Quand il y a Anand Mark, de Bank of Gender Chatterjee, même si c'est une vision fantasmée, donc en soi aussi une euchronie, n'est-ce pas Shumana, c'est une vision de saisir l'Inde. On peut avoir plein de critiques sur Anand Mark, qui a effectivement aussi peut-être des constats hindouistes, etc., mais c'est un acte de résistance ou de volonté imaginée. Et c'est un peu universel, je veux dire, l'antigone d'Anui est très différente de l'antigone de Racine, et le contexte en est tout. Je trouve que l'Inde, malheureusement, n'a jamais été très tendre avec ses écrivains, ni avec ses créateurs. On est très conscients de la censure aujourd'hui, mais n'oublions pas que déjà, dans l'Inde indépendante, récemment indépendante, le Ramayana d'Ogri Menon était interdit. Même aujourd'hui, si on veut le trouver, on ne peut pas vraiment, je pense que depuis peu c'est disponible, mais on ne pouvait pas aller dans une librairie l'acheter parce que ça, le gouvernement déjà de l'Inde indépendante avait décidé que c'était peut-être trop polémiquant. Donc cette idée que la littérature, la création doit toujours être soumise ou secondaire aux croyances ou aux sensibilités, parce que c'est ça, l'offense, c'est vraiment le fait d'aller à l'encontre de ce qui est l'opinion ou les croyances, les fragilités d'une opinion publique, régionale, majoritaire, minoritaire. Enfin, l'exemple le plus frappant, évidemment, c'est les versets sataniques. Là encore, on était malheureusement le premier pays à l'interdire. Je pense que nous avons eu une histoire, que ce soit l'Inde coloniale ou l'Inde indépendante, de trop mettre à l'écart les droits d'expression. Et maintenant, depuis les 15 dernières années, comme vous l'avez dit ici justement, c'est tellement flagrant, c'est tellement sur le devant du plan que c'est impossible à ignorer, même pour les gens qui croient que la liberté d'expression n'est pas importante. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Induleka, pour ne pas parler que de la littérature de langue anglaise ou Bengali ? Non, non. Mais c'est simplement parce qu'il y a toute une variété aussi de littérature en Inde. Il faudrait toujours parler au pluriel quand on parle de l'Inde et qu'on parlait justement avec Kartika de ce premier roman en Malayalam, qui justement rendait compte aussi de certaines formes d'oppression et qui n'est pas récent. Est-ce que, justement, vous pouvez nous en dire un mot Kartika ? Donc, 1889 au Chandou Menon, écrit et publie Induleka. Apparemment, et c'est ce que me disent la famille, ma mère, ma famille, etc. C'est apparemment incité par son épouse, donc elle-même de la caste Nair, pour justement mettre en exergue et critiquer, parce que les lignes politiques sont très claires, disons. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme Nair, donc d'une caste inférieure, disons, aux Brahmin, et c'était la pratique à l'époque, que les fils aînés Brahmin étaient les seuls qui avaient le droit à épouser des femmes Brahmin, et c'était leur descendant qui hériterait toute la propriété, etc., toutes les richesses. Les autres hommes Brahmin avaient des sambandams, qui étaient des mariages, il y aura des anthropologues et tout, qui peuvent parler avec beaucoup plus d'autorité que moi, mais qui avaient des sambandams, donc c'était une sorte de mariage libre, avec des femmes Nair, dont les enfants n'étaient pas reconnus, au moins pas à titre officiel. Donc Induleka raconte l'histoire d'une jeune femme Nair éduquée qui a envie d'épouser quelqu'un de sa volonté au lieu d'être mariée ou avoir un sambandam avec un homme beaucoup plus âgé, Brahmin, qui est généralement pas du tout moderniste, etc. Donc c'est un roman qui finit bien, elle a l'époux de son choix, etc. Et à l'époque, effectivement, c'est un énorme acte politique, un cri pour le changement des mœurs. Merci beaucoup pour, justement, pour ce petit zoom historique sur ces romans. Donc Shumala nous parlait de certains romans Bargalie du 19ème siècle, et là on a un roman Malaylam, aussi du 19ème siècle. Si je peux m'en permettre, j'ai parlé aussi de Premchand, en oeuvre étant hindi, Premchand, et aussi de Isma Tchukta et Sadatrosan Manjo en urdou, qui est en période de l'indépendance de l'Inde, partitions théoriques de l'Inde, et voilà. Tout à fait. C'est très juste. Merci de compléter ce petit récapitulatif historique. Et justement, je vais me tourner maintenant vers Nicole pour nous parler d'une oeuvre en particulier, et d'un auteur en particulier qui est Val-Nicot. Nicole, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage et sur son auteur ? Et sur l'importance, là, dans la mise à jour des ressorts de la domination. D'accord. Donc, d'abord, je voudrais dire, je voudrais associer mon co-traducteur, parce qu'ici, il n'y a que des femmes, mais il y a un homme qui a participé à la traduction de ses livres. Donc, voilà. Donc, Valmiti, Oum Prakash Valmiti, c'est un homme qui est né dans une famille de bangi, c'est-à-dire des balayeurs, vidangeurs, enfin tout ce qu'on aimait dire, des gens du nettoyage, dans un village du nord de Luthar Pradesh en 1950. C'est le dernier fils d'une fratrie de six enfants et c'est le seul qui va à l'école parce que son père, le chef du village a annoncé que les écoles étaient ouvertes aux Dalit et son père insiste, insiste pour qu'il y aille. Donc, il y va. Les conditions de la scolarité sont absolument terribles. Il y a de nombreux moments où il pense qu'il ne va pas arriver. Il n'a pas de livres, il n'a pas la possibilité de travailler matérielle. On lui demande de participer aux travaux des champs alors qu'il devrait travailler. C'est des conditions très mauvaises. Malgré cela, il arrive au niveau de la classe 12, c'est-à-dire notre terminale. une terminale qu'il ne terminera pas parce qu'un de ses professeurs s'arrange pour qu'il ne puisse pas réussir dans une matière. Finalement, bien qu'il n'ait pas l'équivalent du baccalauréat, il rentre dans une formation technique sur concours et puis il enchaîne un certain nombre de formations techniques dans des usines du gouvernement, des usines d'armement d'ailleurs. Il finit avec un niveau d'ingénieur et il travaillera dans ses usines jusqu'à sa retraite en 2011 et il est mort en 2013. C'est une période 1950-2013. En fait, il est élevé dans un village traditionnel et il ne découvre Ambedkar et donc la défense politique des Dalits qu'au moment où il redouble sa classe 12 en ville. Il habite dans un bidonville et il y a un autre jeune qui lui fait découvrir Ambedkar. Donc, pour lui, c'est une révélation qu'on puisse parler de la condition de sa caste de cette façon-là. Et ensuite, quand il militera, parce que c'est un militant, c'est plutôt un travailleur social, on va dire plutôt, qu'il travaillera toujours dans l'optique de redonner aux communautés Dalit leur fierté d'encourager leur estime d'eux-mêmes. Et donc, il a des années de formation, puis il travaille. Et au cours de ces années-là, tout d'un coup, comme il est dans un milieu qui favorise ça, il se met à lire des quantités de choses, de la littérature étrangère, des essais. Il participe à une troupe de théâtre, il écrit des pièces de théâtre. On voit que c'est vraiment un homme créatif. Et donc, il s'intéresse aussi à l'actualité. Il propose des articles dans les journaux. Donc, c'est un homme extrêmement actif. Et en même temps, il est surtout connu pour écrire de la poésie et des nouvelles. Et en fait, ses poésies et ses nouvelles paraissent essentiellement dans des journaux ou dans des revues. Et il ne publie pas. Il a beaucoup de mal à publier. Il raconte qu'à un moment donné, il veut publier un recueil de poèmes. Et en fait, ce sont ses amis qui se cotisent pour essayer de le faire publier. C'est très compliqué. Et donc, vous voyez, c'est au début des années 90. Tout d'un coup, il est un peu connu quand même par des gens, des intellectuels du nord de l'Inde, de l'auteur Pradesh essentiellement. Et il a été publié dans la revue Hans, qui a été reprise de Premchand par Ajendra Yadar. Donc, certaines de ses nouvelles ont été publiées sans qu'on pense qu'il est capable de parler de façon très générale de la vie des Dalits. Et puis, il y a un projet de faire un livre collectif qui s'appelle de Aridja Nadalit, c'est-à-dire la transformation de l'appellation que Gandhi donnait aux intouchables à la nouvelle appellation donnée essentiellement par Ambedkar. Et donc, on lui dit, écoutez, écrivez-nous quelques pages pour servir d'introduction à ce livre qui va être sur la question des intouchables. Bon, il a énormément de mal à écrire ce... Enfin, il n'est pas très enthousiasmé par l'idée de faire ça et parce que ça le fait souffrir. Bon, finalement, il écrit quelques pages et ces pages ont un effet extraordinairement motivant sur les éditeurs. Et ça, comme le livre paraît, donc, de Aridja Nadalit, et il y a une telle... De telles répercussions dans le lectorat qu'il y a une maison d'édition qui lui demande, on lui demande, racontez-nous, écrivez-nous votre autobiographie complète et on la publiera. C'est-à-dire que c'est assez rare de voir une maison d'édition qui demande à quelqu'un d'écrire un livre. Donc, il écrit ça et je voulais lire ce qu'il dit dans le début, dans l'introduction de Jutan. Il dit... Relater mes expériences comportait certains risques. Après une longue période pendant laquelle tout se bousculait en moi, j'ai commencé à mettre mes idées au clair et à les coucher sur le papier. Toutes mes difficultés, mes souffrances, le mépris et les réprimandes auxquelles j'avais été confrontée ont refait surface. J'ai vécu pendant tout le temps de cette rédaction une profonde souffrance psychologique. En me mettant à nu couche après couche, je me suis dit à plusieurs reprises que tout cela était bien triste. Cela paraît très exagéré et incroyable à certains. Un peu plus loin, il dit... Pourquoi faudrait-il hésiter à présenter aux yeux de tous ce qui est vrai ? À ceux qui disent ces choses-là ne se passent pas chez nous, c'est-à-dire à ceux qui essayent de prouver leur supériorité, je réponds que seuls ceux qui ont enduré les morsures de cette souffrance savent ce qu'il en est. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas écrites ou pas pu écrire dans ce récit. C'était au-dessus de mes forces et vous pouvez considérer cela comme une faiblesse. C'est pour dire à la fois que ce livre est vraiment le reflet de la souffrance de ce qui a été vécu et de la souffrance ressentie en l'écrivant. D'ailleurs, dans la publication, dans la traduction que nous en avons faite, la première partie correspond à la version de 1997 et la deuxième partie correspond à un ajout qui a été rédigé quelque temps avant sa mort. Et on voit à quel point les deux parties du livre sont différentes. La première partie est vraiment imprégnée en sang d'une... Ce n'est pas un témoignage distancié, pas du tout. C'est vraiment un témoignage vécu. Donc, le livre a eu beaucoup de succès. Il a été traduit en anglais. Enfin, la première partie a été traduite en anglais. Il est maintenant au programme de quantité d'universités anglophones. Il y a eu même quelques thèses à son sujet. Alors, en fait, c'était la première autobiographie en hindi. Et c'est curieux de voir que les intellectuels indiphones étaient persuadés, ils connaissaient les ouvrages de défense des Dalits en Marathi, mais ils étaient persuadés que c'était une situation spécifique au Marashtra et que ça n'était pas le cas dans la partie indiphone. Donc, ils ont découvert avec le livre de Malmiki qu'en fait, la situation était bien plus généralement répandue qu'ils ne le pensaient. Alors, ce qui est intéressant dans Joutan est aussi... Alors, il y a deux livres. En fait, il y a Joutan et puis il y a Salam qui est un recueil de nouvelles. On a traduit les deux et les deux se font écho parce que quand on les lit à la suite, on voit à quel point les nouvelles sont des mises en scène de situations qui ont été vécues, connues vraiment de près, qui ont été ressenties. Et c'est très intéressant de voir, même d'un point de vue création littéraire, ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant avec Joutan, c'est que Malmiki a traversé des milieux différents, des états différents. C'est-à-dire, il a vécu dans des endroits où on ne savait pas ce que voulait dire son nom, puisque son nom révèle sa caste. Malmiki, quand on est dans la région où il est né, ça veut dire vraiment balayeur. Bon. Quand il a vécu de nombreuses années au Marashtra puis au Medya Pradesh, et là, en fait, personne ne savait que Malmiki voulait dire balayeur. Et donc, il a vécu les différentes situations. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pour dire de quoi il témoigne dans cette autobiographie, moi, j'aurais bien voulu, j'ai essayé de faire une espèce de systématisation des thèmes, de ne pas présenter une série de petits événements, mais d'essayer de mettre une structure dans cette présentation. Donc, je voudrais... Ce qu'il explique, ce dont il témoigne, c'est d'abord une exclusion territoriale. Sa famille n'a pas de terre. Sa famille vit uniquement du revenu essentiellement en nature que lui fournit son travail. Et le travail est très précisément défini. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font le ménage dans les maisons, qui font les travaux de soins des animaux, c'est-à-dire nettoyer les étables, etc., qui ramassent les ordures, qui... Ils ont vraiment des travaux extrêmement précis. Dans le village, ils ont... Alors, en fait, excusez-moi, j'ai commencé de travers. J'ai commencé par la précarité économique. Je voulais parler d'abord de l'exclusion territoriale. En fait, dans un village, les Dalits sont dans un quartier particulier. Ils ont un puits qui leur est réservé. Si ce puits ne contient pas d'eau potable, ils ne peuvent pas aller au puits du reste de la population. Vous connaissez sûrement la nouvelle de Premchand qui s'appelle le puits du Takour. Donc, c'est vraiment un système d'exclusion. En plus, le quartier est souvent... Là, ce qu'ils racontent, c'est que ce sont des maisons en terre, qu'une année, la mousson est si violente qu'une grande partie des maisons s'effondrent. Et donc, les gens se retrouvent sans abri, aucun, sauf si quelqu'un les héberge. Et puis, il y a des exclusions plus subtiles. Ils racontent, par exemple, qu'à l'école, il ne peut pas toucher la pompe dans la cour de l'école s'il a soif dans la journée. Ce serait un scandale. Il se ferait battre. Et toutes les activités, la fête de l'école, les animations extérieures, tout ça, il est exclu. Il est hors de question qu'il y participe. Et pendant qu'on traduisait ce texte-là, on a lu dans la presse... Comme ça paraissait dans la presse, ça veut dire que c'était un peu moins fréquent, un peu moins normal, qu'un enfant s'était fait battre parce qu'il avait touché à la pompe dans la cour de l'école au Rajasthan. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait terminé, cette affaire. Alors, l'exclusion territoriale, c'est aussi dans la ville. Donc, par exemple, il dit que... Il raconte à quel point il n'arrive pas, il n'arrive pas à trouver un logement. Quand il quitte le Maharashtra, qu'il revient en Outer Pradesh, dans le nord de l'Outer Pradesh, il n'arrive pas à louer un logement. Donc, il se demande, est-ce que je vais aller habiter dans une Bastille ? Mais les Bastilles sont extrêmement sales. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de tranquillité. Moi, j'ai besoin de tranquillité pour travailler. Et donc, bien qu'ils cherchent pendant plus d'un mois un logement, dès que les éventuels bailleurs résistent, en se justifiant quelquefois par la pression sociale environnante. C'est-à-dire que ça n'est pas possible pour eux d'assumer par rapport à leurs voisins qu'ils ont loués à un délit. Voilà. Nicole, on va, je crois, laisser les futures lectrices et lecteurs découvrir la suite pour avancer dans notre déroulé. C'est passionnant. Et je sais qu'on pourrait passer des heures à parler et on devrait sans doute de cet ouvrage. Malheureusement, on ne va pas pouvoir, parce que sinon, on ne pourra pas aborder les autres sujets. D'accord. En tout cas, je vous remercie. Et je pense qu'on reviendra de toutes les façons au sujet de la caste. Et justement, vous parliez, vous avez évoqué rapidement la réception, le fait que l'ouvrage a été traduit, qu'il a été mis au programme de plusieurs universités. Et alors, malheureusement, nous n'avons pas avec nous Ouvachille Boutalia, comme c'était prévu. Elle a des problèmes de connexion depuis des lits. Et nous regrettons, évidemment. Mais nous avons avec nous Veiju Naravane, qui est aussi une experte de la littérature indienne et de l'édition pour avoir été et être directrice de collection. Alors, du coup, je vais Veiju te laisser te présenter de façon un petit peu plus étoffée. Et puis, je voudrais que tu nous dises assez brièvement que tu nous parles de la réception de cette littérature engagée en Inde et du monde de l'édition de façon générale. Donc, la réception dans le public, mais aussi dans le monde de l'édition. En fait, ce qui est très intéressant, merci beaucoup de m'inviter comme ça. Et je m'excuse de sauter dans le débat de cette manière. Mais la littérature d'alit a vraiment commencé dans le Maharashtra. Dans les années 60-70. Et c'était des poètes comme Namdev Dhasal ou Raja Dhali, qui étaient vraiment les précurseurs de la littérature italienne. Par la suite, évidemment, on a eu des gens comme Narendra Djadov qui a écrit son autobiographie et l'autobiographie de Narendra Djadov que j'ai édité pour Fayard et qui est toujours là pour... On peut toujours l'acheter, on peut toujours le consulter parce que c'est dans les livres de poche. C'était l'histoire qui s'appelait, le livre qui s'appelait Intouchables, l'histoire d'une famille de Paria dans l'Inde contemporaine. Et effectivement, il donnait pas simplement l'histoire de sa famille, mais il donnait l'histoire de la lutte des Intouchables qui a été menée par Amber Kerr. Et comment sa propre famille a été influencée par Amber Kerr. Tout ce qu'Amber Kerr disait, c'était éduquez-vous, activez-vous et agissez. Donc c'était ces trois mots, educate, organize, and agitate, or educate, agitate, and organize. C'était vraiment devenu le leitmotiv pour beaucoup de monde. Et aujourd'hui, quand on voit les voix d'Alit qui se lèvent, Valmiki est parmi les autres. Et c'était comme si on avait ouvert en quelque sorte les vannes. Et toutes ces griffes, ces souffrances, cette répression qui avaient été retenues chez les Dalits, a commencé à sortir. C'était comme une espèce de fleuve qui en effet sortait d'une manière... C'était comme une inondation. Et c'était extraordinaire parce qu'on a eu Jutan de Valmiki, mais on a aussi d'autres auteurs comme Ajay Navaria qui écrivent beaucoup de nouvelles aussi en hindi. Et effectivement, même si Narendra Jaza parle des souffrances de ses parents, comment il devait avoir un balai qui était attaché derrière dans le dos pour effacer leurs traces quand ils marchaient. parce qu'aucun Brahmin ne devait mettre ses pieds là où un intouchable avait traversé la rue parce que c'était considéré comme polluant. Il y a beaucoup, beaucoup de détails et le reste de l'Inde semblait vraiment se réveiller à ces souffrances terrifiantes qu'on infligeait sur toutes les communautés d'Ali depuis des siècles. Et ça, c'était vraiment presque une espèce de psychothérapie collective parce qu'on a eu Bama, Faustina qui a écrit des choses et ça a vraiment ouvert la voie pour un genre de littérature qui était la littérature Dalit confessionnelle où on a eu vraiment des histoires autobiographiques extraordinairement émouvantes. Et là, pour la première fois, beaucoup de lecteurs de la classe moyenne indienne ont commencé véritablement à prendre connaissance des discriminations qui étaient régulièrement pratiquées sans aucun souci par la plupart de l'Inde. Par exemple, comme moi, j'étais en train de grandir en Inde. Ma famille particulièrement était très consciente de mauvais traitements parce que mon père était communiste, donc c'était totalement différent. Mais il y avait beaucoup de familles comme les nôtres où les salles de bain avaient deux portes et les Dalits entraient par la porte extérieure, nettoyaient les salles de bain et repartaient sans avoir accès au reste de la maison. Et c'était considéré comme absolument normal. Voilà. Je crois que si je dois juste dire deux mots à propos de l'édition, je crois qu'en France, on commence à prendre connaissance de toutes ces questions qui sont liées autour de la caste et les mauvais traitements qui ont été réservés pour les Dalits. Mais en Inde, souvent, je vois qu'il y a une espèce de resurgence des anciens tabous de la caste. Il y a un renforcement des questions de caste parce que la caste commence à redevenir un outil politique de gouvernance pour gagner des élections. Et c'est quelque chose qui se conjugue avec la domination religieuse. Les deux choses semblent être assez spéculaires. Ce sont des deux faces de la même chose, c'est-à-dire l'exclusion et une espèce de réaffirmation du système brahmanique, si je peux l'appeler comme ça. Et on voit aussi dans l'édition en Inde aujourd'hui, il y a de plus en plus de pression sur les éditeurs pour éviter un certain type de livre. On voudrait que les livres soient gaies, soit moins sombres, soit ce que j'appelle plus snappies. Et souvent, Urvashi Boutalia, avec qui je parle régulièrement, elle me dit qu'il y a eu un moment où les femmes écrivaient beaucoup et les femmes parlaient effectivement des questions comme le patriarcat, le contrôle, le contrôle sur la sexualité féminine et cette espèce de domination sur les femmes en Inde. quand pas uniquement les ressources de production, mais aussi la reproduction est complètement contrôlée par le système des castes et où la fille doit être épousée quelqu'un d'une certaine caste ou d'un certain type de famille pour que le système des castes puisse se reproduire de manière assez identique dans une tradition millénaire, ça devient extrêmement difficile. Et Urvashi dit aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile de publier ce genre de livre. et même s'il y a des femmes qui sont extraordinairement battantes aujourd'hui, il y a aussi des pressions qui viennent sur les éditeurs. Elle me dit qu'elle va d'une crise financière vers l'autre. Ça devient extrêmement précaire et difficile. Il y a tout le temps la pression et de l'autocensure parce qu'on pense, est-ce qu'il va avoir un Dinanat Batra qui va encore dire ce livre est anti-national ou le livre c'est anti-Hindou ou ce livre est pas moral. ce qu'ils ont fait avec le livre de Wendy Doniger quand elle a commencé, elle a écrit sur les hindous. C'était une recherche qui était extraordinairement savant. Mais les hindouistes se sont érigés et ils continuent à le faire de manière très organisée contre la publication de certains livres. et ça se reflète dans le choix des livres qu'on a. Vous allez dans une librairie et vous regardez quels types de livres sont publiés. Je dois ici dire qu'il y a des éditeurs qui ont montré un courage absolument extraordinaire comme notre ami l'autre Kartika Nair qui était avec Amazon Books. et de jour au lendemain Amazon a décidé de fermer Westland. Mais c'est une fille qui a beaucoup beaucoup de ressources. Elle a relancé un nouveau, une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Pratham Lipi. Beaucoup beaucoup de ses auteurs à succès sont allés avec elle. Mais je pourrais citer les livres de Christophe Jaffrello, les livres d'Akhar Patel, beaucoup d'autres biographies et des livres de non fiction qui parlent effectivement de la domination, de la censure, des questions difficiles, épineuses, sur lesquelles on est en train de débattre aujourd'hui en Inde. Merci beaucoup Veidjou pour ce tour d'horizon particulièrement clair et percutant comme à ton habitude. Et justement ce que tu dis sur Westland Books et sur les ressources que doivent mobiliser des individus dans le monde de l'édition mais aussi dans le monde de l'écriture m'amène à la question suivante que je vais adresser à la fois à Shumona et à Kartika sur la liberté réelle des auteurs et des autrices en Inde aujourd'hui. Alors est-ce que Shumona, vous pouvez nous dire un mot des contraintes qui pèsent sur les écrivains en Inde ? Alors oui, merci, merci beaucoup. Merci Veidjou, Kartika et tout le monde. J'étais particulièrement heureuse d'entendre le Nodo Plain Giand être cité à plusieurs reprises aujourd'hui. Pour répondre à votre question Ingrid, premièrement, ma démarche personnelle d'écrire en français, ça vient de ce fait qu'il y a, que j'ai senti le poids des traditions, la tentative ou les tentatives de censure qui génèrent aussi une forme d'autocensure. J'ai commencé à écrire à l'âge de 7-8 ans en Bengali, ma langue natale. J'ai publié à l'âge de 14 ans dans un journal quotidien au Bengali, un premier poème. À 17 ans, on m'a encouragée en m'accordant, en me gratifiant d'un pied littéraire pour les jeunes. Jusqu'à mes 25 ans, j'ai écrit en Bengali les poèmes, poèmes en proche. J'ai publié un peu dans les little magazines, dans les revues littéraires qui sont très connues là-bas. Mais arrivé à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait un poids des traditions qui m'empêchaient de penser, qui m'empêchaient de prononcer, qui m'empêchaient de concevoir la vie telle que je souhaitais. À partir du moment où j'ai commencé à écrire en français tardivement, parce que j'ai commencé à apprendre en français à l'âge de 22 ans, je suis arrivée en France à 28 ans. Et à 31 ans, j'ai publié mon premier texte ici, que je ne cite pas beaucoup. Et puis, à partir de « À ce moment les pauvres », tout a commencé pour moi, ma vie littéraire en France. Et à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là, on vit à la lumière de mon écriture en français, en publiant en France par les éditeurs français. C'est à ce moment-là que je peux répondre, je peux essayer de répondre à votre question. Qu'est-ce que ça aurait été ? Parce que ce n'est pas mon cas. Parce que je n'ai pas à l'âge adulte, je n'ai pas publié en France, je n'ai pas écrit dans ma langue natale, en aucune autre langue, je n'ai pas écrit en anglais, je n'ai jamais eu un rapport littéraire, je vais vous répondre, littéraire avec anglais. Mais quand j'ai commencé à écrire en français, il s'est passé deux choses. Premièrement, c'est en écrivant en français que je trouvais que j'avais la liberté absolue de dire, de me dire, d'écrire tout ce que j'avais envie de dire. Le goût de la vie change à partir du moment qu'on le vit, qu'on vit dans une langue autre. Le français qui était ma langue autre, il est devenu ma langue vitale. Et les mots, les pensées, ce n'est pas seulement une question physique, amour, etc. La conception de la vie, la vie politique, la façon qu'on se donne la liberté absolue, ça vient aussi de la formation d'université, aussi la façon, on fait une première maîtrise dans une université indienne, et je fais une deuxième maîtrise en déo, un master à l'université à la Sarbonne. On voit l'approche même, la liberté qu'on donne à des étudiants, à des jeunes, pour qu'ils puissent être autonomes. Donc, j'ai vu ça en écrivant en français la liberté absolue que j'ai pu déjouer, les poids de la tradition que je n'ai pas senti. Par contre, je revis aujourd'hui même le poids des traditions indiennes quand il s'agit de la traduction, le projet de traduction dans mes livres par les éditeurs ou traducteurs en Inde. À ce moment-là, j'ai des réponses. Comme Amitavog Rush a beaucoup apprécié à Samuel Lepo, il l'a lu en italien, en traduction italienne. Il en a parlé à des éditeurs indiens, je peux le citer, Penguin ou pas. Et je reçois les réponses après leur premier instant d'enthousiasme, quand j'entends, quand je lis leurs réponses, que ce livre est vraiment edgy. Ce livre, ça n'entre pas dans la catégorie où le public indien, le lecteur indien pouvait l'accepter. Donc là, à ce moment-là... C'est ce que disait Veiju sur la littérature. Exactement. Chumona, je vous coupe, je reviendrai vers vous si on a un petit peu de temps, parce que je sais que Kartika doit y aller. Donc je vais juste, parce qu'elle a un impératif, je vais juste lui demander à son tour quel est, comme elle, le sort réservé aux écrivains en Inde et quelle marge de manœuvre, finalement, ils et elles ont. Merci Ingrid. En fait, je viens de reporter l'autre engagement, donc je peux rester encore un peu. Je reprends un peu de ce qu'avait dit Veiju sur notre Kartika battante et Urwashi, qui sont des exemples absolument extraordinaires de ce qui donne du courage à des auteurs. Parce que sans éditeurs, on a quand même des moyens très restreints. Même aujourd'hui, avec beaucoup d'auto-édition, etc., il faut des éditeurs qui ont le courage de soutenir. Et je pense qu'en Inde, autant les grandes maisons ont souvent été, ont fait face à des dinadats battra et ça en démultiplie. C'est malheureusement le sort, maintenant, où les éditeurs doivent faire vérifier par des avocats très souvent, même avec la fiction, ce qui semble quand même assez dingue, ou la poésie. L'autre chose réjouissante, c'est quand même l'existence et la montée en puissance, ce serait un grand mot, mais en présence au moins des maisons d'édition. Avant, on n'avait que Zuban ou Khalifa Women. On a aussi aujourd'hui des maisons d'édition spécialisées, Dalit comme Adivani, comme peinteur sport, que j'ai redécouvert durant un voyage récent en Inde, qui produit vraiment des très, très beaux ouvrages. Ou Navayana, qui a depuis un certain nombre d'années mis en avant des voix Dalit, des voix Adivasi, et aussi des études sur ces questions-là. Ah, pardon. Je crois que Vaidou va dire... Est-ce que c'est moi qui reçois mal la connexion de Kartika, ou est-ce que c'est un problème de connexion de côté Kartika? Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Ah, tout le monde est figé. Je pense que Vaidou veut savoir si vous arrivez à m'entendre ou si c'est sa question. Oui, on arrive bien à vous entendre. Voilà. Tout marche bien. Désolée, ça doit être mon problème alors. Excusez-moi. Où étais-je? Oui, effectivement, c'est de plus en plus... Je pense qu'il y a un certain éveil malheureux, une auto-censure très... Pas une auto-censure nécessairement, mais une nécessité d'être très, très attentif, parce que tout et n'importe quoi peut être censuré. Je pense notamment, comme un autre exemple flagrant, le roman Moustache de Harish, qui s'appelait Misha dans son original et qui a dû être retiré de la presse. Donc, c'était un roman, ce qu'on appelle serialized, dans un grand quotidien en Maléalum en 2018. Et à un moment donné, il y a eu un tollé extrême droite de nouveau, parce qu'il évoquait des questions de caste et des pratiques qu'il estimait n'étaient pas très flatteurs à la religion. Et donc, à un moment donné, il a dû retirer ce roman de l'œil public. Ça a été édité comme roman, mais il a fallu quand même le retirer du journal où il y avait des chapitres qui apparaissaient toutes les semaines ou tous les mois. Donc, la censure, que ce soit de l'opinion publique ou des grandes puissances, souvent corporatistes aussi, parce que ce n'est pas seulement la littérature dans un domaine pur qui est censurée ou qui est mis en examen ou qui est soumise à des attaques autant réseaux sociaux et opinions soi-disant publiques que juridiquement parlant, mais c'est aussi la non-fiction dans la presse. Les organes de presse indépendants sont soumis à des attaques pratiquement tout le temps. Tout ce qui est médias électroniques, bon, malheureusement, je trouve que c'est de plus en plus corporatiste, mais tout ce qui est organe de presse écrite, que ce soit en ligne ou en papier, Waidu serait tellement plus habilité à parler que moi, que ce soit Scroll, que ce soit Caravan, que ce soit The Wire. Ils sont soumis à des énormes procès, c'est des milliers de crocs. Ils vont gagner au fur et à mesure, ils vont gagner, mais ils vont se ruiner dans les... Vous voyez, il faut aller dans un... dans une... dans une cour quelque part à côté de Guwahati ou au fin fond d'Andra Pradesh. C'est toujours des procès de défamation ou autre chose qui apparaît des petits coins avec des juges qui vont, dans un... dans un premier temps, être favorables à la censure ou à l'arrêt de la publication. Donc, le temps et l'argent qu'il faut pour investir, maintenir la vie d'une presse, d'un journal, souvent, ce n'est pas tenable. Je voudrais juste ajouter un petit truc ici, que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Katika, parce qu'en Inde, on dit souvent que c'est le processus qui est la punition. À la fin, vous êtes libérés, vous êtes blanchis par le juge et tout ça, mais le procès peut durer sept ans. Et pendant les sept ans, vous êtes obligés tout le temps d'aller dans les recoins les plus éloignés du pays parce que votre présence est nécessaire, parce que sinon vous êtes tenus en contempt of court, comme si vous aviez violé la dignité de la cour. Mais je voudrais aussi pointer à une autre petite question. J'avais publié un roman qui s'appelle Transgressions en 2015, qui a été effectivement publié par HarperCollins. Ce roman a été envoyé à plusieurs éditeurs indiens de langue vernaculaire. Et ce que l'éditeur de Hans Raj Press dans Marathi m'a répondu était très révélateur. Parce qu'effectivement, la personnalité principale de ce roman était une fille de Puna, Brahmin, et qui a eu certaines aventures dans la vie. Ce n'était pas quelqu'un qui menait une vie très morale ou qui avait des amants. Et alors, le monsieur de Hans Raj Press m'a appelé en disant j'adore votre roman, j'adore la qualité d'écriture et tout ça, mais ça, je ne peux pas publier. Vous imaginez une fille Chitpavan Brahmin de Deccanjibkhana de Puna ? Quel effet est-ce que ça aura si j'étale tout ça devant mes lecteurs de classe moyenne en Marathi ? Ils ne sont pas prêts pour accepter ça. Et la plupart des critiques que j'ai reçues des lecteurs en Inde, c'était que j'avais porté atteinte à l'institution sacrée de la famille indienne. Parce que le roman parlait d'inceste ou une histoire incestueuse entre un père et une fille, et tout le monde sait que 80% des viols qui se passent en Inde se passent à l'intérieur des familles. Donc, il y a des grands tabous de ces gens qui ne sont souvent pas évoqués ou on essaie de les supprimer ou de les cacher parce que ça dérange les gens. Et les éditeurs sont souvent obligés de penser à ce qui va déranger, quelles sont les limites, jusqu'où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui sera acceptable. Et là, je voudrais vraiment rendre un hommage très particulier à une écrivaine, poète, une femme exceptionnelle, Malialie, qui était Kamladas, qui a écrit une autobiographie d'une franchise extraordinaire et d'une beauté aussi, parce qu'elle avait une prose d'une limpidité incroyable, très grande poétesse, très grande écrivaine, et qui a parlé très franchement des questions comme les femmes quand elles avaient leurs règles ou des choses, mais qui sont strictement taboues en Inde. Et vraiment, il y a des femmes très courageuses. Et n'oublions pas, pour ajouter à ça, que Ismat Shuktay et Sadat Hassan Manto, dont tu as parlé Shumana, étaient tous les deux en procès pour l'obscenité. Donc le corps, la sexualité, depuis toujours, pas toujours, mais en tous les cas, c'est un contrôle vraiment très très fort qui s'impose, surtout quand c'est la femme qui en parle. On a parlé brièvement de la censure et des formes de harcèlement administratif, légaux aussi, dont sont victimes les journalistes, et notamment on parlait de Scroll, The Wire, Caravan. Et je vois qu'il y a une question. Pouvez-vous toucher un mot sur le génocide des brahmanes au Cachemire ? Alors, ce n'est pas exactement le sujet aujourd'hui, le génocide ou en tout cas le sort des pandites, populations hindoues au Cachemire dans les années 90. Mais je prends cette question parce que je crois qu'il y a derrière cette question un film. Et ce film qui s'appelle Cachemire Files, il est largement soutenu par le gouvernement parce qu'il défend la thèse des thèses nationalistes hindous et véhicule un discours particulièrement islamophobe. Donc il y a une censure, il y a des menaces, mais qui ne se portent pas sur toutes les voies, qui se portent uniquement sur les voies critiques, sur les voies d'universitaires, d'historiens, d'artistes. En revanche, les personnalités qui finalement servent l'idéologie gouvernementale, elles ne sont pas inquiétées. Et ce film justement, il est diffusé avec la bénédiction du gouvernement. Il a un soutien financier et logistique du gouvernement et des agences gouvernementales. Désolée de t'interrompre une guide parce que quand tu parles de soutien gouvernemental, c'est que le film a été exempté des taxes par plusieurs états et le film a été recommandé personnellement par le premier ministre Narendra Modi, qui a demandé, appelé les gens d'aller voir. Alors il faut dire une chose ici. Et les fonctionnaires ont eu des jours de congés pour aller voir le film et ont été incités à aller voir le film. Donc ça va très loin en effet. Mais ici, il faut dire une chose sur la question du génocide. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec la définition du génocide comme il a été mis dans le truc des Nations Unies. Parce que là, on définit le génocide pas comme un attentat à exterminer complètement un peuple qui était véritablement la notion de génocide, mais aussi de les réduire, de les pousser dehors. Donc, on peut dire par là que ce qui se passe en Palestine est un génocide. Parce que ce qui s'est passé en Cachemire avec les brahmanes de Srinagar, des Cachemiri pandites, était un petit peu ça. C'est qu'on les a poussés dehors. Ça, c'est un fait. C'est incontrovertible. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute que les brahmanes de Cachemire ont beaucoup souffert parce qu'ils ont été poussés dehors. Il y a eu un exode. Mais alors, ce qui ne va pas avec le film, je suis tout à fait sympathique aux causes des brahmanes de Cachemire. Ils ont véritablement souffert, qui ont perdu leur terre, leurs propriétés et tout ça. Mais à la fois, ce film refuse de regarder la sorte aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans qui aussi ont péri en Cachemire. Le problème avec le film, c'est que oui, ils racontent la vérité des brahmanes de Cachemire, mais uniquement de leur point de vue. Et c'est vraiment raconter l'histoire comme s'ils étaient victimes, certes, mais ils étaient victimes des circonstances politiques qui ont aussi frappé les autres communautés d'une manière également brutale. D'une manière également terrifiante. Et on n'en parle pas de ça. Le problème avec le film, c'est qu'il n'y a pas un seul caractère musulman dans toute cette série qui est sympathique, bienveillant, bien disposé vers les hindous. Non, les musulmans sont dépeints comme quelque chose de mal, les représentants de mal, l'islam quelque chose comme étant fondamentalement pas bien. C'est tout à fait juste. Si nous prenons cet exemple qui s'éloigne un petit peu de la littérature, comme nous faisait remarquer Jean-Claude dans le chat, c'est parce qu'il s'agit de l'art engagé. Et ça nous permet de montrer à travers cet exemple que l'art engagé est puni quand il est engagé dans un certain sens et qu'il ne l'est pas quand il est dans un autre. Et ça, c'est vrai pour la littérature, mais c'est vrai aussi pour le cinéma, pour la peinture, pour la danse, etc. Mais puisque les livres vous tiennent très à cœur, et à nous aussi d'ailleurs, et que l'heure tourne aussi incidemment, je crois qu'on va laisser de côté, en tout cas pour aujourd'hui, la question des pendettes de Cachemire et nous tourner vers nos différents intervenantes pour leur demander une question à la fois très simple et très compliquée, qui est « Quelles sont vos recommandations de lecture ? » Alors, je ne sais pas, Nicole, commençons par Nicole. Alors, bien sûr, vous allez nous dire Joutan. On ne vous entend pas, Nicole. Oui, pardon. Oui, bien sûr, Joutan et Salam. Pour moi, j'aime particulièrement l'autobiographie parce que c'est vraiment le cœur de l'homme, mais c'est extrêmement intéressant de lire les deux et de voir la correspondance entre les deux. Et si je dois, j'avais réfléchi, je pense qu'on pourrait lire « Le don d'une vache » de Premchand aussi. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots ? Mais en fait, c'est les effets dévastateurs du cadeau d'une vache que l'on donne à quelqu'un dans un village. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Nicole. Shumona. Alors, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ma participation aujourd'hui ici au webinaire, me révèle quelque chose. Et avant de donner mon conseil de lecture, je vais dire un mot là-dessus. C'est à quel point n'ont pas à écrire en anglais, en anglais, en anglais, et n'ont pas à écrire dans une langue indienne, en aucune langue indienne, tout en étant indienne d'origine. Et quelque chose qui est à la fois très particulière et qui peut très vite virer dans une forme d'isolation. Parce qu'avec vous tous, les intellectuels, écrivants, journalistes, éditrices, je vois qu'il y a une communication, un échange humain, riche, qui est déjà établi. Or, durant toutes ces années, ça fait 20 ans que je suis en France, ça fait 15 ans que je publie, écrive et publie en français. Je vois que c'est vraiment un chemin très isolé, éloigné des Indiens, finalement, malheureusement pour moi. Et je suis plus prête que les écrivains ou intellectuels ou lecteurs francophones que les Indiens, finalement. Donc, il y a un chemin peut-être réciproquement à faire. Il y a des points et des passerelles peut-être réciproquement à créer pour qu'il y ait un dialogue plus humain, plus humanisé. Maintenant, pour répondre à votre question, alors, je dirais Premchand. Je pensais à d'autres écrivains, mais en discutant avec tous aujourd'hui, c'est à vous dire que l'envoi de Premchand, traduit en français par François de Tchariya, publié chez Zulman, si je ne me trompe pas. C'est vrai? Armaton. Armaton, d'accord. Merci, merci beaucoup. Mais c'est vraiment fantastique. Vous verrez tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, évoqué un peu de temps chacun, chacune. Je pense que ça serait vraiment intéressant de découvrir ce thème-là. Et deuxièmement, je vais citer un auteur russe. On est à une époque où le « cancel culture » existe. Donc, moi, je vais insister là-dessus qu'un chef d'État n'est pas son peuple. Le chef d'État, le présent sanguinaire, ne définit pas, ne balaye pas l'héritage littéraire, culturel, l'histoire d'un peuple entier. Tout en écrivant mon dernier roman, le testament russe, j'ai travaillé beaucoup sur la littérature russe et les écrivains russes que j'aimais depuis mon enfance. Et puis, je vais vous citer aujourd'hui, je vais vous proposer Eugene Zamyatin. Si on pouvait voir le livre de près, ça serait peut-être pas mal. Je vois sur l'écran, je ne vois pas vraiment, mais en tout cas, c'est Eugene Zamyatin qui s'appelle « Nous autres ». On parle de Georges Orwell qui a publié en 1984. Le livre a été publié en 1949. Or, Orwell lui-même dit qu'il s'est inspiré de Zamyatin, écrivain russe, qui publie en 1920 « Nous autres ». C'est pas une échronie, mais c'est une dystopie. Science-fiction sous forme de science-fiction, il dénonce le système soviétique totalitaire, liberticide, et c'est formidable, ça fourmille des idées novatrices, plein de trouvailles, passionnant. Donc, si vous avez aimé Orwell 1984, on le cite régulièrement. Donc, vous pouvez certainement vous intéresser à Eugene Zamyatin, « Nous autres ». Et puis, moi, je continue à lire Dostoevsky, Tolstoy, Tchaïkov, Maxine Gorky. Je continue à écouter Tchaïkovsky. Il n'est pas question de les balayer dans la bibliothèque, de déprogrammer d'une université, déprogrammer d'un opéra. Donc, vous avez compris ce que je vous l'ai dit. Donc, voilà, je continue dans ce sens-là, et peut-être que vous aurez aussi envie de continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Shumona, Kartika, des recommandations de livres qu'on va peut-être pouvoir retrouver au salaire du livre. Oui, puisque le sujet est la liberté d'expression et ce qui précède pour moi la liberté d'expression et la liberté de l'imaginaire, je vais démarrer avec ce qui pour moi est le plus grand manifeste de la nécessité absolue de la liberté de l'imaginaire, et de l'expression. Haroum est la mère des histoires de Salman Rushdie, livre qu'il a écrit pendant le fatwa et qui est livre pour jeunes de tous les âges, mais manifeste absolument magnifique sur la nécessité absolument vitale, incroyablement viscérale, de laisser nourrir l'imaginaire et la destruction qui va nous affronter sans l'imaginaire. Donc voilà, toujours, 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 c'est un livre auquel je retourne régulièrement. comme c'est le livre de l'espoir. Aussi, une réécriture en français, mais également disponible en anglais, « Compte d'une tête tranchée » de Rachida Madani. C'est un recueil de poésie où Rachida Madani reprend les mille et une nuits et elle l'imagine dans le Maroc d'aujourd'hui avec le peuple comme Sherazade, en fait. Ça a été traduit en anglais magistralement par Marlon Hacker, pour ceux qui sont anglophones. Dans la continuité, donc, « La colère de Karachiaman », je crois que c'est comme ça que ça s'intitule en français, de Mina Kandeswami, qui était « Gypsy Goddess », qui est une écriture romancée, mais un roman expérimental à multiples titres, sur le massacre de Kelvin Money en 1968, où tout un village de Dalit a été brûlé vivant par les propriétaires agricoles pour le pécher d'avoir demandé une petite augmentation de revenus. Après, celui-ci n'existe pas encore en français, malheureusement, c'est Sarpasatra d'Arum Kholakar, réécriture du Mahabharata, là encore, magistrale, recueil d'une petite centaine de pages, mais où Kholakar reprend le Mahabharata avec le plus subalterne, le plus marginaux des personnages possibles, les serpents qui sont sacrifiés. Et puisque l'on est en temps d'élection et que le sujet n'est pas loin de mes pensées, le matin blanc de Franck Pavlov. Merci, merci beaucoup à Kharika et merci à toutes les intervenantes. Je crois qu'on a fait juste un tout petit tour, pas du tout un tour d'horizon, mais un tout petit tour des questions présentes, actuelles, auxquelles est confrontée la littérature indienne et la littérature de façon plus générale. J'espère qu'on aura beaucoup d'autres occasions d'en reparler. Je sais qu'il y en aura parce qu'il y a des tables rondes qui sont organisées cette semaine justement et qui auront lieu dans différents endroits, notamment au salon de livre, mais pas seulement. Et du coup, je vais passer la parole à Christophe Gervrelo qui va conclure ce webinaire avec, je crois, une annonce. Alors Christophe, si tu es là. Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, on ne vous voit pas Christophe. Oui, non, peut-être. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, à peu près. Très bien. Un grand merci à vous toutes d'avoir si bien animé une séance de littérature partagée, de littérature engagée, de littérature qui aurait pu être plus féminine encore, car le panel était très féminin, mais la question des femmes a été assez peu abordée. Finalement, j'en profite, moi, pour dire ce livre que je recommanderais, Compartiment pour femmes, par Anita Naïer, qui est, je crois, un des livres où on voit la question de la domination masculine sous un jour très subtil, très bien écrit. Je pense que c'est son meilleur livre. Il a été publié en français, bien sûr. Et j'en profite aussi pour dire un mot des éditeurs qui font l'effort de traduire de la littérature indienne en français. Et évidemment, il y a la très belle question et la très belle collection de Rajesh Sharma chez Actes Sud, dont le dernier exemplaire vient de m'arriver hier, Dr. K, qui est le livre de Mirza Vaid. Donc ça, c'est de la littérature, mais effectivement un mot de, alors, on peut dire science sociale, puisque le salon du livre, c'est aussi des auteurs de sciences sociales qui parlent d'autre chose que de purement, de pure littérature. Et nous avons, en effet, vendredi à 9h30, un panel qui pourra débattre d'une question clé que vous avez abordée d'ailleurs, la réécriture de l'histoire en Inde aujourd'hui. dans les universités, dans les manuels d'histoire notamment. Donc vous êtes les bienvenus et j'ai mis le lien pour s'inscrire dans le chat vendredi aux séries 56 rue Jacob de 9h30 à 11h30. Il y aura, le lien vous permettra de le constater, une belle brochette d'intervenants, puisque nous pourrons écouter Anshad Malhotra, Sanjeev Sanyal, Olivier Germain Thomas, et je clôturerai la marche, sachant que c'est Jean-Claude Perrier qui animera la séance. Voilà. Et puis nous aurons d'autres webinaires dans notre série des forums France-Inde qui continuent au rythme mensuel de débattre avec cette maxime que nous ne renierons jamais, we agree to disagree. Et c'est la meilleure façon d'être de véritables êtres pensants et de véritables êtres humains d'ailleurs. Merci à toi aussi, Ingrid, d'avoir si bien animé cette séance. Merci, au revoir à tout le monde et merci à toute l'organisation. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501